alors comment savoir qu'un plat est fait maison quand vous allez dans un restaurant il se peut que les français aient trouvé la solution bonjour à tous et bienvenue sur le podcast apprendre le français grâce à l'actualité c'est le huitième épisode déjà et aujourd'hui comme d'habitude on va vous présenter un article on va vous présenter son contenu en détail et ensuite on va vous donner notre opinion en espérant qu'ensuite vous puissiez partager la vôtre comme d'habitude avec ce podcast vous allez avoir un pdf bien évidemment qui vient gratuitement avec ce podcast où vous pourrez télécharger tout le vocabulaire et les expressions que j'utilise et voici le thème les cartes des restaurants devront signaler les plats qui ne sont pas faits maison d'ici 2025 vous avez donc en cliquant dans le la description de ce podcast la possibilité de télécharger gratuitement un pdf avec tout le vocabulaire et les expressions alors cet article que nous avons trouvé sur france tv info point fr voilà un petit peu les grandes lignes bientôt du changement sur les menus des restaurants la ministre déléguée au pme et au commerce souhaite qu'au plus tard en 2025 tout plat non fait maison soit signalé sur les cartes à signaler sur les cartes des 175 milles à restaurants de france bientôt du changement cela veut dire que le changement arrive il est imminent au plus tard en 2025 cela veut dire que ce sera en théorie avant mais surtout pas après 2025 et donc le fait que les plats non faits maison soit signalé sur les cartes des restaurateurs qu'il y ait une petite marque pour vous dire ce n'est pas un produit fait maison mais alors c'est quoi un produit fait maison on va voir ça un petit peu plus tard dans l'article mais avant ça on va s'intéresser à quelques informations basiques pourquoi déjà est ce que l'on veut faire ça il y a un désir de transparence je lis le gouvernement souhaite apporter davantage de transparence aux clients du quotidien comme aux touristes c'est aussi bon pour le moral des restaurateurs qui se donne du mal pour offrir des plats maison à leurs clients défend olivia grégoire elle était dans l'article si vous voulez savoir qui c'est vous pouvez lire l'article des concertations devront être menées avec les organismes représentatifs du secteur donc c'est quoi la transparence on nous dit que le gouvernement souhaite apporter davantage de transparence aux clients du quotidien comme aux touristes la transparence c'est l'action de voir de savoir ce qui se passe comment est réalisé quelque chose comment a été créé quelque chose et donc on veut donner cette transparence aux clients savoir qu'un plat a été totalement fait maison ou pas les clients du quotidien ce sont les clients de tous les jours mais c'est vrai que que ce soit les clients du quotidien les touristes comme nous sommes tous des touristes tôt ou tard ça peut être intéressant c'est aussi bon pour le moral des restaurateurs le moral ça veut dire la santé mentale est ce qu'ils ont un bon moral ce qu'ils sont en confiance est ce qu'ils se sentent bien ou au contraire est ce qu'ils ont un mauvais moral est ce qu'ils sont en dépression est ce qu'ils broient du noir ces restaurateurs qui se donnent du mal se donner du mal travailler beaucoup travailler avec acharnement travailler sans se reposer des concertations devront être menées des concertations des questions des enquêtes des conversations devront être réalisées organisées menées avec les organismes représentatifs du secteur mais plus précisément est ce qu'on peut en savoir un peu plus de ce label et de l'appellation fait maison regardons ça ensemble la mention fait maison est accompagné d'un logo qui est composé d'une casserole sur lequel sur laquelle pardon est posé un toit de maison vous pouvez voir le logo juste ici en bas on a la casserole avec le toit de la maison c'est donc du fait maison ce label avait fait l'objet de longs débats notamment dans la profession sur la définition exacte d'un produit brut les produits surgelés avaient finalement été inclus à l'exception des frites surgelés alors donc est ce que vous avez compris qu'est ce que ça veut dire un produit fait maison un produit fait maison ça veut dire un produit qui a été préparé entièrement de a à z par une personne avec des produits frais mais on a inclus les produits surgelés sauf les frites concernant maintenant le vocabulaire qui nous intéresse ici ou les expressions ce label avait fait l'objet de longs débats faire l'objet d'un long débat faire l'objet de critique faire l'objet de conversation ça veut dire qu'il a provoqué beaucoup de débats on a beaucoup parlé sur ce label de nombreuses personnes étaient favorables de nombreuses personnes étaient contre un produit brut un produit brut c'est donc un produit frais en théorie une un produit qui n'est pas transformé les tomates on va les chercher dans le jardin ce ne sont pas des boîtes ou des conserves de tomates qui sont déjà totalement pelées ou totalement broyées c'est ça les produits brut les produits tels qu'ils sont dans la nature et on vous parlait aussi des produits surgelés attention en français vous pouvez parler des produits congelés et surgelés on parle de produits surgelés à une certaine température je ne suis pas un expert mais c'est notamment le cas pour la viande le poisson etc etc mais pas les frites non les français on a dit non aux frites alors maintenant vient une partie importante de ce podcast mon opinion sur ce thème attention je vous rappelle que vous avez le droit d'être d'accord totalement d'accord en partie d'accord pas totalement d'accord est totalement en désaccord j'aimerais beaucoup connaître votre opinion la mienne n'est pas forcément la bonne c'est juste la mienne ce que j'en pense est ce une bonne mesure que d'identifier les plats faits maison dans les restaurants oui 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 c'est super important je pense que tout le monde devrait faire ça dans tous les pays du monde moi j'adore voyager comme tout le monde j'adore manger dans des restaurants et quand je suis à l'étranger je ne sais pas si les produits que je mange ce sont des produits surgelés tout préparer que l'on a mis une minute dans le micro-ondes ou au contraire si j'ai vraiment l'expérience de manger un plat typique qui est fait maison mais c'est encore plus grave quand je suis en france que je suis chez moi et qu'on me sert un plat surgelé un plat tout préparer alors que normalement si je vais au restaurant c'est toujours pour manger des choses que je ne sais pas préparer moi même bien sûr j'aime aller au restaurant pour la déco l'ambiance se faire servir par d'autres personnes c'est toujours très agréable mais la nourriture c'est quand même la chose la plus importante deuxièmement cela va-t-il vraiment provoquer ou attention provoquer e r pas et accent cela va-t-il vraiment provoquer à l'infinitif une plus grande transparence chez les restaurateurs oui et non je m'explique si bien évidemment on a la mention fait maison sur certains plats et pas sur les autres automatiquement je vais avoir la sensation que mon restaurateur il a le désir d'être transparent et donc il m'informe non parce que réellement ce ne sont pas les restaurateurs qui décident de faire ça c'est le gouvernement qui les oblige et donc il y a toujours possibilité de contourner la loi on le fait tous tous les jours dans différents secteurs et dans différents domaines donc bon ça nous donne la sensation que les restaurateurs sont plus transparents on verra si réellement ils le sont maintenant c'est à vous dans les commentaires de cette leçon je vous pose les mêmes questions est-ce une bonne mesure que d'identifier les plats faits maison dans les restaurants dites moi est-ce que cela va vraiment provoquer une plus grande transparence chez les restaurateurs dites moi ce que vous en pensez j'ai hâte de connaître votre opinion je vous invite également à partager votre opinion sur la transparence en général dans la restauration dans votre pays est ce que quand vous allez au restaurant vous avez la sensation de savoir qu'est ce qui a été préparé ce que vous mangez etc etc voilà j'espère que ce podcast vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas commenter on adore lire vos commentaires n'oubliez pas de mettre du super j'aime et bien évidemment abonnez vous salut tout le monde